Ils sont originaires de Tahiti, de Mooréa ou encore des archipels. Timmy est venu spécialement de Tarawao pour inscrire son fils au lycée de Papara. Malheureusement, la réponse apportée n'est pas celle qu'il espérait. Les autres places qu'ils nous ont proposées, c'est loin de chez nous. Il n'y a pas la filière qu'il avait souhaitée, qu'il a choisie au début. Est-ce qu'il voulait aller à Papara, c'est ça ? À Papara, en général, parce qu'au lycée de Travaux, il est dans le secteur professionnel, dans le bâtiment. Du coup, ils restent là-bas. Qu'est-ce qu'on t'a répondu ce matin ? Il n'y avait plus de places à Papara. Quand j'ai regardé la fin, il y avait plus de filières vers Travaux. Je me suis dit que je vais rester dans ma filière. Théaounoui et Maroué sont deux amis du lycée Diadème. En juin dernier, ils ont échoué aux épreuves du baccalauréat technologique. Cette année, ils souhaitent à nouveau tenter leur chance. Problème ? Leur demande de réinscription est toujours en attente. Je pensais qu'ici, je pourrais faire quelque chose, pour avoir de la place. Là, quand je regarde, je ne pense pas que j'aurais ma place. Ça, ce n'est pas vraiment pour nous. Comme on est en série technologie, et ça, c'est pour un bac pro. Je ne sais pas ce que je voulais. Au total, 250 élèves ont été conviés à cette matinée d'information et d'orientation qui s'est tenue dans trois lieux différents, à Taravao, à Outuroa et ici même à la DG2E, à Pirère. On va dire qu'on a convié quatre types de publics. Des jeunes qui souhaitent une réorientation, des élèves qui, malheureusement, n'ont pas eu d'affectation après les différentes phases de procédure d'affectation, mais également des élèves qui souhaitent poursuivre des études, notamment nos élèves de CAP. Et puis, des jeunes qui étaient sortis depuis un moment du système scolaire et qui ont envie de revenir pour obtenir une qualification. Dans deux semaines, une journée d'information et d'orientation sera à nouveau organisée par le ministère de l'Éducation, à l'attention cette fois des étudiants post-baccalauréat. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.